Méditation du 30 octobre Parfum de sabbat, l'offente d'hospitalité. Il est logé chez un certain Simon, coroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Acte 10 verset 6 Corneille avait obéi. Cet homme riche avait envoyé chercher Pierre et voici la deuxième partie de cette histoire. Pierre logeait chez Simon, le tâneur. Nous savons seulement que sa maison était au bord de la mer et qu'il avait le don de l'hospitalité. Sa terrasse a donc été le théâtre de l'une des plus importantes visions données à Pierre. Nous pouvons également tirer une grande leçon de l'expérience de Simon. Souvent, nous n'avons pas de gros revenus ou de grandes richesses matérielles. Mais notre maison peut toujours être un lieu qui accueille les gens et leur permet d'avoir une rencontre avec Dieu. Dès notre arrivée aux États-Unis, certains frères et sœurs de l'église nous ont accueillis dans leur sous-sol. Beaucoup nous ont aidés en nous donnant quelques meubles et des ustensiles de cuisine indispensables. Ce n'était pas luxueux, mais rien ne manquait dans notre confortable maison temporaire. Il y avait plusieurs familles qui étaient connues pour leur hospitalité. Leur toit et leur nourriture faisaient partie des offrandes qu'elles donnaient pour que d'autres se sentent à l'aise et accueillis dans une famille qui, plus tard, devenait leur église. Je me souviens en particulier des animateurs de jeunesse et des animateurs de l'école du sabbat. Ils donnaient de leurs propres ressources pour recevoir tout le groupe d'adolescents de l'église une fois par semaine, par petit groupe, et encore le samedi soir pour partager une activité sociale. Dieu a béni ses efforts et les jeunes sont restés impliqués dans l'église, en grande partie grâce à cela. De plus, le club des éclueurs se réunissait dans la maison d'une famille qui, chaque dimanche, nous accueillait avec un petit-déjeuner avant de commencer les activités. Cela peut aussi être ta façon de faire des offrandes. Faire en sorte qu'une personne se sente aimée de Dieu n'est pas une messe à faire, et l'hospitalité est parfois la porte d'entrée idéale pour lui permettre d'entrer en contact avec lui. Ainsi, quel que soit tes revenus, tu peux faire beaucoup si tu te mets entre les mains du divin pourvoyeur. Il multipliera ton aptitude et fera fructifier ton travail désintéressé et dévoué. Souviens-toi, l'offrande de l'aveu était d'une valeur presque insignifiante, mais celle-ci a agi de façon totalement altruiste. C'est ainsi que Jésus oeuvre par notre intermédiaire. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501